La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes et à tous, ravi Félix, bonsoir de retrouver tous les téléspectateurs de la chaîne Normande Et en particulier pour ce soir de La Quotidienne, après un bon week-end, on espère qu'il a été excellent pour vous L'air était doux, la température n'était pas si mauvaise que ça Et justement vous en avez profité pour sortir Sylvain, vous avez été voir nos amis de l'Ortie justement Et bien oui mon cher Félix, car vous sous-entendez toujours de manière un peu perfide que je dis vouloir aller à certains événements Qui nous sont vantés par des invités qui viennent en plateau, et bien oui je suis allé au Festival de l'Ortie Vous avez de quoi le prouver, j'ai des images On va peut-être laisser parler un peu tout à l'heure notre premier invité Et puis dans le courant de la première partie de l'émission, je prouve que je suis allé au Festival de l'Ortie Est-ce que vous êtes allé au théâtre également ? Je suis également allé au théâtre, on a eu, vous qui nous suivez, si vous regardiez en fin de semaine La Quotidienne On avait Daniel Desprez notamment, et Christine Lacombe qui venaient nous parler d'une pièce L'Avare L'Avare, Arpagon, Mon argent, Mon bel argent Monté au théâtre de l'eau du Robec Et bien oui, samedi soir, une pièce à Dernétal Alors pour ceux qui habitent en Haute-Normandie, qui ne savent pas forcément Weathernétal, et bien banlieue de Rouen, les abords de Rouen Une pièce absolument extraordinaire, L'Avare au théâtre au Drobec Le comédien Daniel Desprez qui joue Arpagon, fait une performance absolument remarquable Christine Lacombe aussi, et puis tous les acteurs C'est d'un très très bon niveau, d'un très haut niveau Et on peut encore y aller, tout à l'heure je vous redonnerai quelques dates Parce que franchement, ça vaut le coup Vous avez tenu parole, bravo On va arrêter de se raconter notre week-end Et on va s'occuper de nos invités Xavier Savin, bonsoir, bienvenue sur notre plateau Vous êtes vice-président de la CCI d'Elbeuf Vous êtes notamment en charge de l'industrie Ça tombe bien, puisque vous allez nous parler de la semaine de l'industrie À côté de vous, Steve Duval Alias Zebrano Qui fabrique des bijoux en bois On en voit quelques-uns disposés ici sur la table Ça sera pour la paix de Sylvain Ok, voilà, tout est dit On rentre dans le vif du sujet Alors les festivals d'orti c'est bien Le théâtre c'est bien Mais cette industrie, cette belle industrie française Dont on peut être si fier à bien des égards On va vous en parler un peu ce soir Et vous dire à quel point il est important De la considérer peut-être d'une autre façon Que celle que vous pensez Oui, l'industrie n'est pas morte Et ses activités sont diverses Et Xavier Savin va nous expliquer tout ça D'ailleurs c'est la 8ème édition de la semaine de l'industrie C'est une édition qui est déclinée nationalement Mais on peut faire Cocorico Elle a été créée en Haute-Normandie Cette initiative Absolument Et c'est effectivement la fierté du monde Des chambres de commerce Qui ont lancé ça il y a 8 ans Et ça a été repris il y a 4 ans au niveau national Et maintenant c'est devenu Quelque chose de récurrent Et on va dire que son succès grandissant Porté aussi par un nouveau message médiatique Un nouveau message politique aussi Va favoriser son développement Et nous l'espérons son succès Donc l'idée c'est de communiquer sur l'industrie De valoriser les métiers Des filières souvent porteuses On imagine que l'industrie est déclinante Mais il reste quand même beaucoup d'emplois Pour voir dans ce domaine là Donc vous ouvrez les portes de ces industries Vous allez aussi dans les établissements scolaires Communiquer sur ces métiers Oui l'objectif ils sont nombreux Le premier c'est véritablement de reconquérir L'attractivité de cette activité Puisque comme vous voulez le dire Ça reste un secteur malgré tout ce qu'on entend Qui est demandeur d'emploi Qui est demandeur d'emploi plutôt qualifié Parfois même hautement qualifié Et puis qui est pas si mal payé que ça Voir même mieux payé que la moyenne La loi de l'offre de la demande En est certainement pour quelque chose Et donc c'est un secteur vers lequel J'encourage, nous encourageons tous Les jeunes à s'orienter Oui j'apporte de l'eau à votre moulin Xavier Savin On recevait d'ailleurs c'est toujours en replay Sur le site de la chaîne Dans l'émission Parole de décideurs Que j'ai le plaisir d'animer On recevait Christine Dispa Qui est la directrice du Cési Une école qui forme des ingénieurs Et bien son discours à Christine Dispa Il est clair, les ingénieurs formés Trouvent tous du boulot dans l'industrie Et pas seulement que les ingénieurs Technicien supérieur également Non seulement ils trouvent du boulot A la fin de leurs études Mais ils trouvent leur stage Ceux qui cherchent de l'alternance En général n'ont pas trop de difficulté A trouver des entreprises d'accueil Pendant leur formation Et ce propos est d'autant plus vrai Que la Haute-Normandie Est la troisième région industrielle en France Oui c'est un bassin historiquement industriel Et je crois que ce qu'il faut aussi souligner Parce que dans la reconquête d'images Il faut associer le mot industrie A produits de grande consommation Tout ce que nous consommons Tout ce que nous avons autour de nous Y compris dans cette pièce Sont le résultat d'un processus industriel Le processus industriel C'est plus Zola du 19ème siècle C'est le 21ème siècle C'est le numérique C'est les imprimantes 3D C'est la vision en 3 dimensions C'est tout ça Et ça, Félix Ça va jusque à l'industrie aéronautique et spatiale Quand on va chez Hercel Par exemple au Havre Qui fabrique les nacelles de réacteurs Des Airbus et des Boeing Quand on va à la Stegma Avernon Qui propulse l'Europe spatiale Comme je dis toujours Qui fabrique les moteurs d'Ariane On est très loin de Zola Oui, ça en est les illustrations Parce que ce sont des produits high-tech Mais au-delà de cette image Qui est très positive Considérons aussi Que tous ces processus industriels Quels qu'ils soient Il ne faut pas seulement Se focaliser sur l'aéronautique Les autres processus industriels Sont des processus Qui sont en train De se moderniser A une vitesse extrêmement accélérée Parce que justement On est passé brutalement D'un XIXe siècle Qui a traîné pendant le XXe Et le XXIe C'est vraiment la rupture La crise de 2009 A accentué encore plus ce virage Alors 140 entreprises Participent justement à cet événement Je sais que vous avez une excellente mémoire Est-ce que vous pouvez nous les citer ? Non Je pourrais vous en citer quelques-unes Mais je pense que l'intérêt C'est de souligner Que à peu près tous les secteurs industriels Passant par l'aéronautique L'automobile La cosmétique L'agroalimentaire L'industrie du verre Sont représentés Le numérique évidemment Et donc il suffit de se rendre Sur le site Semaine-de-l'industrie.fr Pour s'inscrire Trouver toute l'offre Qu'il y a dessus Un petit avant-goût quand même Peut-être une entreprise Qui ouvre rarement ses portes Que le grand public Aurait envie de découvrir Sylvain a parlé de Hercel Je pense qu'effectivement C'est une des entreprises phares Actuellement En Haute-Normandie Il y en a bien d'autres Mais c'est un très très bel exemple Effectivement de technologie Et de révolution technologique également Et on ne va pas faire Tout le sujet sur l'aéronautique Mais simplement Dans ce secteur-là Rappelez que Revima Qui est une entreprise Qui se trouve à Côte-Bec-en-Caux Juste sous le pont de Bretonne Vient de capter Un marché énorme De je ne sais pas combien De trains d'atterrissage A réparer Pour je crois Qatar Airways Donc voyez à quel point ça marche Oui l'industrie C'est tous ces métiers Très visibles Mais c'est aussi tous ceux Qui sont en dessous Le train d'atterrissage C'est une composante Effectivement très importante Dans l'aéronautique Et c'est en Haute-Normandie Communiquer Communiquer C'est vraiment le maître mot De cette initiative On avait envoyé Des journalistes aujourd'hui Demander aux jeunes S'ils connaissaient cette semaine La réponse était souvent non Est-ce que ça évolue quand même Ou est-ce qu'il y a encore Un gros travail à faire là-dessus Si on est là ce soir C'est bien parce que C'est un secteur Qui manque d'attractivité Et je vous ai parlé tout à l'heure De reconquête Donc ne nous cachons pas Il y a effectivement Un très gros effort C'est un gras Il faudra encore De longues années Pour reconquérir les jeunes Mais le message Que je peux leur passer aujourd'hui A tous ceux qui sont en mal D'orientation C'est intéressez-vous Regardez la filière industrielle Regardez la diversité des métiers Dans tous les domaines La maintenance L'ingénierie La modélisation La R&D Énormément de secteurs Vous avez trouvé une petite astuce Vous allez directement Dans les établissements scolaires Pour communiquer à ce propos Oui On a expérimenté L'année dernière Sur 2-3 sites Ce qu'on appelle Les interventions En milieu scolaire On s'est aperçu Justement Au fil des années Excessives Que c'était de plus en plus difficile D'augmenter La participation En déplaçant les jeunes Dans les entreprises Et donc Pour essayer de maintenir La participation On a énormément Chez l'entreprise Qui sont volontaires Qui vont donc Pendant cette semaine De l'industrie Se déplacer C'est dès le collège Ou plutôt au lycée ? Alors Peut-être un jour Deviendrez-vous Un industriel du bijou Qui sait ? Si ça se développe bien Peut-être C'est ce qu'il faut me souhaiter On voit ça De toute façon En deuxième partie Avec vous Pour l'instant On va proposer un break Justement le moment Où je vais clouer le bec A Félix Qui ne croyait pas Que j'étais allé Au festival de l'ortie Non Simplement vous dire Qu'il se passe A partir de maintenant Tout le mois d'avril Le mois de mai Le mois de juin Plein plein de choses Le week-end Dans toute la Haute-Normandie Sur les émissions De fin de semaine On vous donnera Des tonnes et des tonnes D'idées Pour que vous alliez participer Nous on s'est rendus Au festival de l'ortie C'était à la haie de Routot Tout près de Routot Entre Rouen et Le Havre Et donc C'est moi qui ai filmé Félix Et puis on y retrouve Claudia Qui est la productrice De Vive Légo Que vous suivez également Sur LCN Regardez ça mon Félix Nous sommes à la haie de Routot Ce dimanche 6 avril Ce midi Vous voyez Le festival de l'ortie Pas de son plein Nous vous laissons Découvrir Avec une petite balade Dans les stands C'est super On est contents Plein de monde Des gens qui s'intéressent Qui posent des questions Donc pour le moment C'est extraordinaire Il n'y a pas que les êtres humains Qui aiment le festival de l'ortie Moi j'ai trouvé une petite copine Qui a l'air fort douce Et fort gentil Alors j'ai trouvé un autre petit copain Alors celui-là Il est tout doux Tout gentil Je crois qu'il m'a déjà adopté Ici on aime l'ortie Sous toutes ses formes On aime ses vertus médicinales Et surtout on apprend à la cuisiner Voilà dans votre assiette Vous avez donc du croque-ortie Qui est un mélange d'ortie De crème De bruyère Et de moutarde C'est délicieux Je m'en doutais C'était un peu d'ambiance Sur le festival de l'ortie À la Hedrouteau Et puis moi j'ai trouvé Un dernier petit copain Alors je vous laisse Moi j'adore cette ambiance De tout ce qui se passe Dans le pays de Côte On attend avec impatience De vous redonner plein d'idées Pour les semaines à suivre Et puis si vous y venez On s'y verra ensemble Avec grand plaisir Revenons à l'industrie Pour vous dire à quel point Il y a des jobs Et à quel point c'est intéressant Déjà bravo Sylvain Vous êtes un grand reporter Merci de votre coup de main Et félicitations À la charmante Claudia Pour son animation Merci beaucoup Félix Monsieur Savin Quelques infos pratiques Donc c'est du 7 au 13 À partir d'aujourd'hui Jusqu'à la fin de la semaine C'est sur toute la région C'est dans toute la France Mais c'est aussi bien sûr En Haute-Normandie Ceux qui veulent encore s'inscrire Comme je le disais tout à l'heure Il y a un site 3W La semaine Traits d'union De l'industrie.fr Sinon Dans les chambres de commerce Dans les chambres de métier Partout Il y a dans l'établissement Les collèges surtout Tous les chefs d'établissement Ont été informés Voilà D'accord Quelques chiffres Pour rappeler l'importance De l'industrie En Haute-Normandie C'est 124 000 emplois Et une production De 9 milliards d'euros De valeur ajoutée Tout de même Voilà Et pour la fierté D'appartenance Au territoire aux Normands C'est important Qu'on soit fiers De notre territoire Rappelez aussi En marge de l'industrie Mais il y a des connexions nombreuses Qu'on est la première région française En production d'énergie Toute énergie confondue Oui et puis on peut aussi souligner Fin de l'émission On va retrouver sport en scène Avec Régis Legrand Donc c'est l'occasion De parler avec monsieur Savin De sa passion de sportif Oui un grand sportif Et un habitué des podiums Des 24 heures motonautiques Alors comment s'annonce pour vous Cette nouvelle édition ? Le premier indicateur C'est le coefficient de marée Qui va être très élevé L'un des plus élevés De ces 15 dernières années Donc si jamais la météo s'en mêle Il va y avoir du spectacle Ça c'est le premier élément Ensuite il y a eu un changement de formule Puisque depuis le malheureux accident de 2010 La formule a été abandonnée avec la nuit Mais on y revient Et cette année on aura un bout de course la nuit Très bien Ce qui va réconcilier les pilotes Avec la compétition j'imagine Dans une certaine mesure Vous voyez à quel point Félix Les industriels et les chefs d'entreprise De Haute-Normandie sont dynamiques Qui eut cru que cet homme Que vous ne connaissez pas Qui est le PDG de la société Visionnique Eh bien porte aussi une belle combinaison rouge Dans ses moments de loisirs Et c'est aussi un compétiteur En motonautisme comme on le rappelait Et pas seulement Cet homme qui est sur le plateau A aussi participé Tant pis si votre modestie en souffre Xavier Savin Aux Jeux Olympiques Aux Jeux Olympiques Rappelez-nous Oui c'était il y a très longtemps Bien avant la carrière dans l'industrie En 1980 et 1984 Les deux fameuses Olympiades Marquées par Le boycott Russe Puis Américain Ou Américain puis Russe Donc quelle discipline Bah oui voilà C'était en natation C'était sur le 100 mètres papillon Très bien Il fallait le rappeler quand même Mais bien sûr On n'est pas peu fiers quand même Eh bien très bien Merci à vous Xavier Savin Vous restez avec nous Et juste après c'est votre tour Steve Duval Avec ses très très beaux bijoux en bois C'est original Et c'est très bien fait On va voir ça pour l'instant C'est la pub Et puis le JT L'actu L'info du jour Avec Stéphanie Jus On est toujours en direct Et on se retrouve tous ensemble Ici juste après La Matmut vous présente La quotidienne Sous-titrage ST' 501